Madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, j'ai vu des élus adjoints de Crécy à Chapelle, qui sont là, qui viennent vous entourer, qui viennent les beaux heures, les représentants de la communauté de Villiers-sur-Morin, de la commune de Villiers-sur-Morin, et puis d'autres, les lignes qui sont, puisque j'ai vu une dame Boulanger, et puis j'ai vu une dame pour prendre des photos, c'est la commune de la Brie des Morins, donc voilà. Mesdames, messieurs, chers amis, suivant vos points de qualité, merci. Alors je voudrais d'abord me tourner évidemment vers vous, vous voyez, parce que ça fait longtemps qu'on avait parlé de cette exposition, ça fait déjà quelques moments qu'on en avait parlé, et puis je tenais à ce que vous l'avez souhaité également. Et je voudrais vous dire que tout le monde, je pense, qui est présent ici, en rentrant dans la salle, on en prend plein les yeux, on subit la couleur, on subit cette peinture extraordinaire, vous avez un art tout à fait particulier de manier les couleurs, et surtout de les faire resplendir à travers vos toiles, à travers vos œufs. Alors, vous avez aussi une technique qui est un petit peu particulière, parce qu'il y a des amis peintres qui sont ici, ceux qui sont en cuillier, que vous connaissez bien, tout ça ce sont des relations et des amis à vous, entre peintres, qui est cette technique, c'est la technique de l'art prête, puisque avant de commencer à peindre, vous faites une coupe d'après, deux coups, jusqu'à cinq coups d'après, pour pouvoir après, bien sûr, passer et limer la toile pour la rendre plus facile, pour qu'elle puisse prendre la peinture, et que la peinture, mon avis, puisse glisser dessus. Non, vous savez, vous avez fait un peu... Vous savez, les élus ne sont pas du tout ce qu'on dit. Et en ce moment, on dit beaucoup. Donc, cette peinture est tout à fait exceptionnelle, parce que ça vous montre la joie, c'est cette abstraction, si vous voulez, limer. Alors, ça, c'est pas moi qui me dis, c'est vous, abstraction, infraction, c'est vrai dans vos toiles, limer qu'on a l'impression que, évidemment, vous avez envie de chanter. Alors, peut-être, peut-être, que ça vient de votre premier métier, sur lequel vous avez été un professionnel tout à fait remarqué, remarquable, puisque vous aviez un salon de coiffure, je suis à Koulamie, et vous commencez, il y a un peu de Cressy-la-Chapelle, on salue votre fille, puisque ma femme était cliente chez vous, directement, donc elle m'avait déjà longtemps parlé de vos peintures. Et je sais aussi, peut-être c'est ça, vous étiez un professionnel très fermatiqué, puisque vous avez été le meilleur en fait de l'expérience. Alors, est-ce peut-être, voilà, de manier les couleurs, mesdames, quand vous avez fait un petit peu de Cressy-la-Chapelle ? C'est un petit peu de Cressy-la-Chapelle, c'est un petit peu de Cressy-la-Chapelle. C'est un petit peu de Cressy-la-Chapelle. Il avait de côté ses mains, puis les verres. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à Cressy, et puis surtout, de savoir que vous faites partie, maintenant, Cressy commence à avoir une certaine notoriété, grâce à nos amis de Puyé. Et puis, on a eu des expositions, soit avec Michel Lémy, qui est un sculpteur de renommée internationale, puisqu'il expose en ce moment, nous avons eu une invitation pour aller en Allemagne. Il expose à côté de l'Unique, en Bavière. Et puis, il y a eu aussi, on a eu aussi, bien sûr, Gérard Atman, qui est malheureusement décédé, puisque Gérard Atman a une longue histoire avec Cressy, puisque son grand-père, Alexandre Atman, dont nous avons beaucoup de tableaux, je vous présentez, avec de nombreux tableaux sur Cressy, on a un patrimoine important, donc sur lequel, évidemment, on a une vocation dans cette vallée d'épargne, peut-être que Cressy a s'imposé, Cressy a dit, devient un dieu, je crois, incontournable, lorsqu'on veut faire une exposition, on dit, je ne vais pas citer un peintre qui fut lié, parce que si j'en cite un, je ne cite personne, et on en reste là, parce qu'on sait qu'on travaille, bien sûr, qui nous aide énormément. Et puis, il y a quelqu'un aussi, qui est là, qui va être salué, c'est Marc Robert, qui a fait un travail formidable, qui a une cheville ouvrière pour les expositions de peinture, il faut vraiment vous saluer, pour votre patience, votre cuillesse, et toujours vous mettre au service, je vais vous inviter tout à l'heure. Alors, Jacques-Favier, je crois que vous pouvez en terminer là, parce que je vous ai dit que je ne parlais pas trop longtemps, à tous encore, merci, merci à vous, bien sûr, parce que c'est moi qui vous ai suivi, non, je pense qu'on recommence à l'expérience, et on a besoin d'avoir de telles manifestations, parce que vous faites partie des peintres de la région, parce que vous faites partie des peintres de la région, qui sont tout à fait exceptionnels, vous avez de nombreuses menaces, et là aussi, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les citer, parce que, j'en oublierai, la seule chose que je sais, c'est que vous aviez confié trois tableaux à Louvre pour une éposition de peinture, hier soir, et vous menez d'avoir d'être venu hier soir, une éposition de peinture à la connaissance, alors donc, vous voyez que, donc, Jacques a vraiment un parcours tout à fait exceptionnel, alors, nous n'est parfait, j'ai compris maire de Crécy, je vais vous remettre la médaille de la ville, et elle est restée dans mon bureau là-haut, je n'ai pas l'écrité, ah, ben c'est bon, c'est la vraie symbolique, c'est la vraie symbolique, et alors, ça prend de la valeur, donc, cette médaille, vous l'aurez demain, voilà, à tous encore, et merci, le bar est ouvert, je ne vais pas faire de discours, alors, si chez vous, c'est trop grand, il fait un petit lit, il peut réunir, c'est super, c'est ça, le fait de faire de l'abstraction comme ça, c'est pour avoir un impact de couleurs, de décorations, autrement, bon, c'est plus, j'ai abandonné le figuratif, parce que, je voyais un côté des causes de la famille, mais il veut dire que la couleur, c'est plus, la vraie symbolique, c'est plus, il veut dire que, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus,